Bonjour Madame, Monsieur, bonjour, bon appétit si vous êtes à table et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Face à la Première consacrée à l'élection présidentielle avec des analystes de la vie sociale et politique. Nous tenterons de dresser un bilan de la pré-campagne présidentielle et de décrypter les enjeux de cette élection. Avec nos invités, d'abord Nadia Chonville, sociologue qui prépare une thèse de doctorat qui a participé à la vaste enquête Génération Watt visant à capter le mode de vie des jeunes d'outre-mer de moins de 35 ans. Nadia Chonville, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Le professeur Jean-Claude William, professeur émérite de sciences politiques, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Gabriel Gallion devrait bientôt nous rejoindre et pour vous interroger avec moi, Jean-Marc Parti, rédacteur en chef de Martinique Première Radio. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir Madame, Monsieur, dans notre émission. Avant tout, si vous deviez en deux mots qualifier la campagne électorale, Nadia Chonville. À la fois passionnante et décevante. Et passionnante pourquoi ? Vous m'avez dit deux mots. Passionnante parce qu'on se passionne. Je crois qu'on est vraiment dans le domaine de l'émotion, de la passion, qu'on fait appel à ces émotions pour aussi réfléchir à ce qui peut poser des problèmes. Et en même temps décevante, lorsqu'on prend du recul sur cette campagne présidentielle et qu'on essaie de se demander si on travaille suffisamment sur les idées, est-ce qu'on est vraiment en train de construire un futur pour la France ? De ce point de vue-là, c'est décevant. — Et vous, professeur William ? — Inattendu. Inattendu, inédite. Et je crois qu'au contraire de ce que vient de dire Nadia Chonville, évidemment, c'est assez inégal. Mais précisément, il y a certaines idées qui font apparaître que le futur existe et qu'il est questionné par certains candidats. — Gabriel Galion, qui vient tout juste d'arriver dans notre studio. Bonjour, Gabriel Galion, confrère de France-Antille. — Bonjour, bonjour à tous. — Alors, deux mots pour qualifier cette campagne. — Inédite, surprenante, nouvelle et intéressante. D'accord. Deux mots multipliés par deux pour vous, Gabriel. Vous êtes généreux. — On est littéraire, non ? — Alors, cette campagne est quand même spéciale. Il n'y a pas de président sortant qui se présente. — Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas le point essentiel, me semble-t-il. Le point essentiel, c'est qu'en réalité, dans cette élection, il y a deux types de candidats, pour faire fête. En tout cas, ceux qui sont en course encore maintenant. Il y a d'une part ceux qui sont issus du système, en quelque sorte, du système partisan, François Fillon et Benoît Hamon. Et puis il y a ceux qui, eux-mêmes, d'ailleurs, se déclarent hors système, sans que l'on sache vraiment, d'ailleurs, sur quoi correspond le système. En tout cas, qui ne sont pas issus... Mme Le Pen est issu du parti politique. Mais enfin, elle est imposée d'elle-même. M. Macron s'est imposé de lui-même. Et puis il y a ceux qui sont sortis du parti politique. Et d'autres, on s'aperçoit qu'ils sont finalement un peu à la peine l'un et l'autre, même si les cas sont évidemment différents. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir d'abord. L'autre chose, me semble-t-il, c'est qu'on dit souvent que les temps changent. Mais les temps changent. Les temps changent, ça veut dire que le système présidentiel, aussi, est affecté par des changements. Est affecté. Et le système partisan lui-même est, à l'évidence, questionné par les changements dont on parle. Alors, la question est de savoir si... Et par exemple, les primaires ont expliqué que les primaires étaient utiles lorsqu'il n'y avait pas de leader naturel et que, par conséquent, c'était la possibilité qu'il y avait de faire émerger un leader naturel. On s'est bien aperçu que c'est pas forcément la meilleure formule. Parce que cela voudrait dire qu'il y a une cohésion au sein des partis politiques. Il n'y a pas de leader, mais on est d'accord sur l'essentiel. – Les socialistes en particulier ont bien montré que c'était pas vrai. – Gabriel, est-ce que les primaires montrent que cette élection... Enfin, que l'élection montre que les primaires, plutôt, les limites des primaires, les difficultés de réaliser des primaires et d'avoir une cohésion ? – On pourrait voir ça comme ça, mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant que ça. En réalité, le principe des primaires, quelque chose qui est apparu dans le paysage politique en 2007, par la primaire socialiste, c'était une primaire fermée, mais une primaire transparente dans la mesure où tout le monde voyait un petit peu comment les candidats se positionnaient, quels étaient les candidats, qu'il y a eu vote à l'intérieur du Parti socialiste, un vote élargi à une adhésion qui était un peu momentanée, juste très proche de la date des primaires, il y a eu ça. La primaire, c'est nouveau dans le système français, mais c'est pas nouveau dans le système politique des pays démocratiques. Les États-Unis, on ne va pas revenir, c'est très ancien. En Italie, ça a été testé déjà. Et la droite, elle, a tenu compte de l'expérience de la primaire de 2012, où François Hollande avait gagné la primaire, alors que c'était mal une favori à l'époque. La droite a tenu compte de cette expérience, et a décidé d'inscrire la primaire dans ses statuts. Donc la primaire ouverte, c'est pas si la primaire ouverte, c'était une primaire où tout électeur pouvait participer à la désignation du candidat d'un parti, ou d'un camp. Donc on était sur une expression, de l'expression politique, l'expression partisane, qui n'était peut-être pas maîtrisée par quelques-uns, mais en tout cas qui était assez innovante, et qui, à mon avis, restera innovante. La seule surprise, c'est que les leaders, ou les leaders naturels, ou ceux qui étaient les favoris, ont tous été éliminés. Alors c'est peut-être l'élimine de l'exercice, mais ça reste quand même pas moins intéressant. La conséquence que nous voyons aujourd'hui, c'est que les vainqueurs des primaires des mouvements politiques, eux, ne sont pas forcément favoris. Ils sont plutôt très mal placés dans les sondages. Et dans la campagne, les deux débats qu'on a bien vus, c'est pas eux qui ont bénéficié du débat, c'est pas eux qui ont bénéficié de l'élan, puisqu'ils sont l'un et l'autre lâchés par la plupart des ténors de leur parti. Donc ça veut dire que, un, c'est l'acceptation des primaires, deux, maintenant c'est aux citoyens de savoir quoi en faire et comment le faire. Donc, Yachonville, vous suivez avec l'explication, le décryptage de Gabriel Gagnon. En tant que sociologue, vous avez une vision particulière, puisque vous essayez théoriquement, par rapport à nous, simples journalistes, qui sommes astreints au quotidien, au factuel du quotidien, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que cette campagne, en tant que chérancheuse de sciences sociales, vous inspire ? Elle dure cette campagne depuis, j'allais dire, trois, quatre mois dans son aspect, dans sa phase active, mais elle a commencé il y a bien plus d'un an déjà. Je trouve que c'est vraiment très intéressant à analyser, et j'essaye, autant que faire se peut, d'écouter aussi les populations, puisque, effectivement, je vais plutôt m'intéresser à la réception de tous ces discours. C'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des candidats qui font des propositions très séduisantes, très innovantes, et on peut le voir, notamment lors des meetings, que les personnes qui viennent écouter ces discours sont particulièrement motivées, particulièrement, je pense, aux meetings de Mélenchon, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, où on voit des personnes qui sont vraiment engagées, qui ont vraiment envie d'y croire, envie de proposer quelque chose de nouveau. Peut-être que, dans la campagne de Macron, il y a quelque chose qui a déçu de ce point de vue-là, où on avait, au départ, l'envie de croire à quelque chose de très novateur, et puis, finalement, dans l'exercice, notamment lors des meetings, mais aussi lorsqu'on écoute son discours, dans l'exercice, dans la concrétisation du projet, on ne voit pas forcément cet esprit novateur se manifester. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui, finalement, emploie des recettes qu'on a déjà vues, même en termes de communication. Donc, qu'est-ce que c'est que le système ? Qu'est-ce que c'est qu'être anti-système ? Est-ce que ceux qui se disent anti-système sont vraiment anti-système ? Il y a quelque chose d'un peu déroutant, mais c'est très intéressant d'observer la manière dont les gens le reçoivent, parce qu'ils ne sont pas dupes de certains mécanismes de communication qui ne fonctionnent pas si bien qu'on pourrait croire. — Nous reviendrons avec vous tout à l'heure sur la manière dont les jeunes perçoivent la chance politique en général, et en particulier la campagne électorale ici comme un campagne à suivre ou pas d'ailleurs. Mais professeur William, je voudrais revenir avec vous, vous qui avez également le recul par profession, spécialiste chercheur en sciences politiques, donc vous analysez les choses sur le long terme. Est-ce que vous serez d'accord pour dire comme certains que là, nous assistons à la fin de la Vème République ou en tout cas que nous en prenons le chemin qu'il faudra trouver d'autres institutions et une autre organisation des pouvoirs en France en général ? — Alors je crois que vous posez bien la question. Il n'est pas certain que l'on s'achemine vers la fin de la Vème République. Il est certain par contre qu'il faut une autre organisation des pouvoirs et aussi un autre rapport aux citoyens, ce qui est très très important. Et c'est jusqu'à présent, la Vème a mené de quoi ? La Vème a mené d'une crise majeure qui a connu la France, une crise multiforme. On a retenu surtout l'aspect concernant la décolonisation, mais il y avait aussi une crise interne très importante. Et puis le général de Gaulle figure tout à fait charismatique, qui sort du bois, appelé par la classe politique complètement défaillante, et est apparue l'idée que par conséquent, la présidentielle au suffrage universel direct, ce qui était une innovation, c'est la rencontre d'un peuple et d'un homme. Bon. Et puis le même système, la même idée a continué à prévaloir. Le général de Gaulle, au bout de 10 ans, il avait tout ce qu'il pouvait donner. Les Français l'ont congédié, pour parler clair. Et puis, le système a continué avec Pompidou, qui l'a un peu adouci, notamment en faisant en sorte que le gouvernement joue un rôle plus important que celui qu'il avait avec le général de Gaulle. Ça continuait comme ça aussi un peu avec Jusquard, qui sous ses allures de monarque était en fait quelqu'un qui pratiquait la démocratie et qui a fait, qui a modernisé la France indiscutablement. Et puis, c'est à partir de Chirac que l'on voit bien que le rapport n'est plus le même. Le rapport n'est plus le même avec Chirac parce que d'une part c'est Chirac qui était un homme de grand talent, mais enfin qui prenait les choses avec une certaine distance. Parce que aussi les gens commençaient à voir la politique autrement, Chirac avait le grand mérite, notamment celui qui le concerne. C'est qu'il était très intéressé par les civilisations non occidentales, notamment ce qu'il appelle les arts premiers. Il avait aussi un grand respect, rien de respect pour Césaire, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les autres. Et notamment les civilisations bricolombiennes. On se souvient de son exposition au Petit Palais à Paris sur les Taïnaux, les ancêtres mis en les Caraïbes. est un meutre à l'actif de Chirac, mais il est vrai que le rapport a un peu changé. Avec Sarkozy, avec son côté « j'ai réagi dans l'instant à l'émotion et puis je promets tout à n'importe qui », ça commençait complètement à se déplacer et Hollande n'a fait que suivre dans cette direction. Et pour répondre à la question, il faut absolument 6ème République, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Deuxième chose, on y reviendra aussi, on a tendance, certains sont tentés, de remplacer la démocratie participative, de mettre la démocratie participative à la place de la démocratie représentative. Il faut y aller avec prudence parce que la démocratie participative mène aussi facilement au populisme. Il faut être attentif à cela, mais c'est vrai que le modèle a vécu et qu'il faut en changer. – Gabriel Gallion, il y a un essoufflement des institutions ? – Pas un essoufflement des institutions, un essoufflement des hommes qui exercent les fonctions et qui font tourner les institutions. Ce que veut dire Jean-Claude William intéressant, c'est quoi ? Bon, il faut faire attention au populisme, faire allusion à la démocratie participative. L'idée qui est portée par les promoteurs de la 6ème République, c'est la révocabilité des élus. Bon, ça veut dire la démocratie participative. Au fait, on arrive à un système en France comme dans d'autres pays où la démocratie représentative aujourd'hui égale défiance des populations. Alors, ça veut dire qu'à quel moment le rôle précis de l'élu a été galvaudé et à quel moment il y a eu la distanciation entre l'élu et la population ? Est-ce que l'élu avait un mandat exclusif ou est-ce que l'élu était élu pour pouvoir parler au nom du peuple mais pas au nom de sa conscience aussi et avant tout plutôt que parler pour le peuple ? Donc, je crois que c'est ces notions qui aujourd'hui ont été ont fait complètement basculer le champ de l'exercice politique et quand on arrive à voir un petit peu comment certains élus, certaines formations politiques, certains... Comment le réseau social aujourd'hui a un poids dans cette campagne et comment un petit peu les choses prennent une dimension telle qu'on peut se demander mais sommes-nous... Qu'est-ce que la démocratie pour quelques-uns ? Alors, est-ce que ce n'est pas un effet pervers du quinquennat c'est-à-dire d'avoir réduit le septennat donc l'exercice du mandat présidentiel de sept ans à cinq ans est-ce que la mise en place du quinquennat par Jacques Chirac qui se l'est appliqué lui-même quand il a été réduit en 2002 est-ce que ce n'est pas... ça n'a pas été de nature à accélérer le temps politique le temps médiatique et donc à faire augmenter les exigences des citoyens des électeurs ? Non, je ne crois pas. Je crois que le septennat c'était trop long et que le quinquennat... C'est trop court. Non, ce n'est pas trop court justement. Ce n'est pas trop court. Ce n'est pas trop court. Ce n'est pas trop court. C'est le... La vraie question que pose le quinquennat c'est la question de l'articulation entre la... Et qu'on va retrouver ces jours-ci. C'est l'articulation entre la présidentielle et les législatives du vote. Ça, c'est l'une des questions. Sauf que précisément ça force le politique à arriver avec un vrai projet à le mettre en ordre tout de suite. Ce que Hollande par exemple a négligé de faire. Une campagne électorale c'était puissant mais on ne prend pas de la cause que ça prend une campagne électorale. On commence tout de suite. On commence tout de suite. L'essentiel d'ailleurs on le fait la première année voire la deuxième année l'essentiel des réformes j'entends. En principe. En principe. Ce n'est pas toujours un président efficace c'est ce qu'il doit faire. Et puis après c'est ce que Mitterrand avait fait sous le septennat. Oui mais il avait sept ans. Oui mais d'accord mais le mandat de Mitterrand le premier ne vaut que pour les deux premières années. C'est sur les deux premières années jusqu'en 1983 qui a fait l'essentiel des réformes. Après en 1983 c'est la rigueur et puis on continue sur son air. On fait quelques petites réformes et surtout on se projette dans l'avenir dans le second quintet. Moi je crois que cinq ans c'est bien parce que ça veut dire qu'on est efficace qu'il y a un vrai rapport entre le président et le gouvernement. Le président donne les grandes orientations le gouvernement gouverne ce qui même jusqu'à présent n'est pas encore vraiment le cas et puis aussi alors je dis qu'il faut se méfier de la démocratie participative. Ça ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Sur les grandes questions de société en particulier je crois qu'on peut y avoir recours et qu'à partir de là gouvernement efficace peuple qui est concerné qui est impliqué dans les grandes décisions cinq ans s'assistir. Société il y a un article de la croissance cinq ans remouvelable. Il y a déjà un article de la constitution qui prévoit les référendums d'initiatives populaires. Il suffit qu'il y ait 10 000 personnes qui signent une pétition pour enclencher une réforme et que ça peut aller jusqu'au Parlement donc ça existe déjà aujourd'hui ça n'a jamais été usité d'ailleurs à ce jour. Alors Gabriel vous parliez des réseaux sociaux mais est-ce que les débats télévisés d'abord pour les primaires ensuite avec les candidats ont-ils joué un rôle important dans cette campagne et quel rôle ont joué les médias dans cette campagne les débats ? Le primaire débat rôle important il suffit de regarder un petit peu l'impact du premier débat sur la courbe de Jean-Luc Mélenchon. Ça c'est un premier élément. Ceci étant cette courbe à mon avis vient peut-être confirmer quelque chose qu'on pouvait constater au début de la campagne bien avant qui est la primaire de la gauche notamment où en fait la mobilisation que suscitait la candidature Mélenchon était déjà quelque chose de visible de palpable. Je prends exemple le meeting qu'il a tenu ici à la Martinique des meetings des candidats qui sont passés celui qui a drainé le plus de personnes c'est quand même Mélenchon. Alors Mélenchon c'était pas une curiosité pour nous peut-être curiosité pour l'autre mais ce qui était intéressant qu'est-ce qui faisait que les gens se sont déplacés je ne suis pas sûr que ce soit forcément c'est plutôt le discours et l'expression du discours. Mélenchon est un tribun sans charisme c'est un tribun c'est un charismatique et il parle il parle directement on a l'impression qu'il parle directement au peuple il est pédagogique aussi oui mais les autres aussi sont pédagogiques c'est pas forcément cette notion qui est plus importante c'est le côté tribun c'est le côté littéraire cette capacité de parler pendant deux heures et demie sans respiration et sans notes il y a des notes il y a des notes non mais on ne les voit pas aussi au Huawei dans les tables sur les tables oui et en plus c'est là qu'on voit la préparation d'une campagne c'est qu'il vient il parle pendant deux heures il évoque plusieurs thèmes mais en fait tous les thèmes sont préparés en amont parce que vous avez une espèce d'écran géant qui vous rappelle les thèmes et les phrases clés de son programme sur ce thème là donc les choses sont préparées en fait donc il n'y a pas en fait avec lui il n'y a pas place à l'improvisation les autres des fois sont obligés je pense à Macron obligés de composer avec une salle on a vu des images à la réunion mais quand Macron est venu à Fort-de-France il a tenu un discours si je devais tenir compte de l'impact du discours et de la population qui vient dans la salle Macron c'est pas aujourd'hui parmi les premiers des sondages désolé il y avait beaucoup des PPM dans la salle il y avait quelques PPM il y avait des PPM visibles des PPM invisibles mais le discours la tonalité du discours c'est pas ça qui allait enthousiasmer vraiment le reste de la population il n'y avait pas encore embrillé son discours il n'y avait pas encore embrillé son discours la tonalité la tonalité la tonalité la tonalité la tonalité la tonalité oui moi je pense que je ne suis pas d'accord sur un point j'ai dit effectivement que je pense que le caractère pédagogique du discours de Mélenchon c'est à compter je dis pourquoi parce qu'en fait les autres notamment quand on parle de Macron on va avoir un meeting de Macron moi j'ai assisté aux deux à celui de Mélenchon à celui de Macron on va le voir on voit un discours de Macron on écoute pendant près d'une heure des phrases bien construites dans lesquelles il n'y a absolument rien on va écouter un discours de Mélenchon en fait on écoute effectivement un discours charismatique tout ce que vous avez dit est parfaitement vrai mais en plus on explique vraiment les choses et là je trouve aussi que dans les lab je parle pour le coup pour les jeunes que j'ai pu interroger on a vraiment l'impression qu'il y a une certaine forme d'enfumage dans ce que racontent les politiques et c'est un mot qui revient souvent de l'enfumage c'est à dire voilà on fait des phrases on raconte c'est ce que les jeunes même si sont peu politisés ou peu cultivés sur le plan politique je veux dire idéologique vous disent j'ai même envie de vous dire que les jeunes qui se disent ne pas être politisés sont peut-être aussi politisés dans un certain sens c'est à dire qu'ils ont un avis sur la question ils ont un avis sur la question c'est à dire qu'ils peuvent dire qu'ils ne vont pas voter parce qu'ils s'en fichent complètement mais ils peuvent aussi dire qu'ils ne vont pas voter parce qu'ils savent pourquoi ils ne vont pas voter c'est pourquoi la question du vote blanc par exemple est très intéressante et intéresse beaucoup la population des 18-34 ans mais pour revenir à cette question du discours de la forme discours il y a la forme qui est importante effectivement mais ils ont tous essayé de construire une forme adaptée à ce qu'ils voulaient faire passer comme message mais par contre le contenu on ne parle pas suffisamment du contenu comme si maintenant le marketing suffisait à lui-même et qu'après tout quoi qu'on mette à l'intérieur ça n'a plus d'importance non le contenu aussi est important et la manière dont on organise le contenu est importante après oui on a d'autres choses à dire sur le média mais je laisse me suivre oui je crois que Nadia Chanville a la fougue de la jeunesse et son absence souvent de modération non je ne crois pas qu'on me fait dire qu'il n'y a pas de contenu je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de contenu j'ai parlé de l'organisation du contenu la manière dont il est présent bon alors d'accord je vous le conseille mais reste qu'il s'agit du contenu tout de même je crois que certains candidats ont des contenus même Macron ce n'est pas du tout partisan c'est vrai il est vrai que Macron aujourd'hui après une période faste pour lui et même inattendu il a fait une il a émergé de manière absolument extraordinaire on se rend compte non pas qu'il n'y a pas de contenu mais que finalement il n'est pas innovant ce qui est très différent il n'est pas innovant en réalité ce qu'il nous présente comme d'innovation absolue ne le sont pas qu'en réalité on peut simplifier son positionnement en disant qu'il est libéral en économie c'est un libéral un homme de droite pour faire bref et puis que sur les questions sociales ou sociétales comme on dit souvent maintenant il serait plus ouvert plus avancé bon donc plus à gauche plus à gauche donc il est de droite et de gauche c'est ce qu'il dit lui-même non pas Nini comme certains croient c'est pas Nini c'est Eh Eh je suis et à droite et à gauche alors il fait la synthèse peut-être que c'est ce qu'il explique son succès ou en tout cas si on en voit les événements de vote la finance à des meetings bien sûr quant à François Fillon il a sacrément de contenu dire qu'il n'y a pas de contenu dans ce qu'il dit c'est peut-être pas un contenu qui vous plaît mademoiselle ce n'est pas du tout ce que je voulais dire alors expliquez-vous alors expliquez-vous c'est-à-dire que j'avais peut-être on a mal compris ce que vous n'avez pas dit ce n'est absolument pas ce que je voulais dire excusez-moi chaque candidat a quand même travaillé son programme et chacun ils ont quand même des programmes très différents les débats les ont montrés je ne suis pas quand même à ce point tellement jeune et tellement inexpérimenté que je ne me rends pas compte que 11 candidats ont ce programme différent monsieur William ce que je souhaitais dire si vous me permettez c'est que la manière la forme que l'on analyse généralement lorsque l'on étudie lorsqu'on étudie la forme des discours politiques on parle de la manière dont sont présentées les idées mais le contenu aussi n'est pas présenté de la même manière le contenu n'est pas présenté de la même manière et ça c'est quelque chose qui est reçu c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de candidats pour lesquels lorsqu'ils présentent leur programme on a l'impression qu'il y a des grandes phrases qui sont faites pour enrober un discours mais où on ne parle pas vrai il y a un contenu mais un contenu qui est enrobé par des phrases alambiquées qui ne servent pas forcément à grand chose c'est ce que j'appelle c'est pas moi qui l'appelle l'enfumage attendez attendez moi j'essaie simplement parce que je crois que c'est pour ça que vous m'avez fait venir de vous dire ce que je ressens ce qui remonte ce que je vois c'est pas forcément mon point de vue vous saurez pas forcément disons qu'on vous l'accorde vous avez une analyse c'est ce que je reçois ce que je vois par rapport à la population que j'essaie en l'occurrence d'analyser c'est à dire celle des 18-34 ans c'est peut-être ça qui est inquiétant quel impact ont eu les affaires Le Pen-Fillon sur la campagne j'ai exprès que tu poses la question oui Gabriel Gamion puisque vous avez déjà commencé à y répondre donc vous regardez moi j'y réponds nous l'impact des affaires oui il y a un impact parce qu'on a bien vu que Fillon qui était à la sortie des primaires qui était qualifié qui était en fonction des intentions de vote et des sondages à ce moment là il était qualifié pour ce retour depuis que les affaires sont sorties il est rétrogradé à la troisième position et si on croit les derniers sondages qu'ils ont sortis en fin de semaine ils seraient même un petit peu sérieusement talonnés par Mélenchon est-ce que Fillon est vraiment mort ? attendez attendez justement Fillon n'est pas mort comme Mélenchon n'est pas mort au lieu de deux il y en a quatre quand on regarde les écarts il y aura quatre finalistes il risque d'avoir quatre finalistes mais à un moment il faudra bien les partager on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a un tassement des deux premiers jusqu'à présent ils ont remonté les deux autres cela veut dire qu'aujourd'hui le profil du second tour n'est pas défini et n'est pas sûr on peut avoir parce que l'image c'est de de deux à trois compte tenu des écarts on peut avoir un second tour complètement imprévisible nous sommes à 15 jours de l'élection il peut avoir un second tour beaucoup de choses sont décidées au dernier moment dans les deux semaines qui viennent il y en a même qui font le pari d'une élimination sec et sèche et brutale de Marine Le Pen au second tour oui c'est une des hypothèses une des hypothèses qui existe ce n'est pas la plus vraisemblable mais ça existe c'est une des hypothèses tout à fait donc ce qui fait que l'impact des affaires oui les affaires ont des impacts ceci étant Alain je te signale que dans les campagnes présidentielles c'est pas Jean-Marc qui va nous contredire il y a toujours des affaires le problème c'est que cette année l'amplification la résonance des affaires est telle que ça a complètement modifié la donne alors justement parler des sondages Nadia Chambil en tant que sociologue je sais bien qu'il faut tout le temps que les sociologues justifient l'utilité l'importance et en même temps les limites des sondages d'opinion en général et des sondages d'intention de vote d'autre part quelle analyse faites-vous sur le procès selon lequel les sondages se trompent ou se tromperaient alors qu'en réalité ils permettent d'avoir une indication à un moment précis de l'état de l'opinion quel que soit cet état quel que soit cette opinion il est vrai que nous sommes dans une élection présidentielle un peu spéciale est-ce qu'il faut continuer de se baser entre autres sur les sondages pour analyser la dynamique de la campagne et donc les lignes de force des différents candidats je crois que c'est assez salutaire qu'aujourd'hui les citoyens aient aussi compris que les sondages doivent être pris pour ce qu'ils sont c'est-à-dire une image à un tenté très précis d'une réponse pour une réponse à une question précise donc effectivement de toute façon il y a des biais mais je crois que maintenant il y a eu suffisamment de discours sur cette question depuis l'élection de Donald Trump pour que les citoyens sachent prendre du recul sur ces chiffres et en même temps les utiliser aussi énormément c'est-à-dire qu'il y a une grande consommation de chômage sur les réseaux sociaux notamment aujourd'hui mais c'est à mettre en relation aussi avec une grande défiance à la fois pour les médias et pour le politique c'est-à-dire qu'on va regarder ces chiffres même s'ils sont énormément diffusés par les médias avec beaucoup de recul avec beaucoup de questionnements sans compter en plus dans une certaine génération des réflexions on va dire complotistes de plus en plus diffusées sur les réseaux sociaux avec juste une petite nuance les sondages se sont peut-être trompés aux Etats-Unis mais ils ont bien tous dit que Clinton allait gagner en termes de voix c'est qui a été le cas parce qu'il y a 3 millions des cas enfin 2 900 000 voix qui séparent Hillary Clinton de Donald Trump je crois que je vais essayer d'aborder la question un peu différemment à quoi servent les sondages et comment sont-ils les sondages servent elle est parfaitement indiquée Mme Mathilde Chonville les sondages sont le reflet de l'opinion à un moment donné sauf que les sondages sont en rapport direct avec les médias qui s'en servent un peu comme comme amplificateurs et qui en sont souvent d'ailleurs les commanditaires et par conséquent on aboutit à la situation que en réalité alors que le sondage est destiné à éclairer les lecteurs ils ne l'éclairent pas ils forment son opinion en tout cas ils continuent fortement à former on sort ils sort de son rôle ils adaptent j'ai vu tiens l'autre jour dans une des émissions une grande émission sur une grande station française plusieurs électeurs disant qu'ils n'allaient pas voter amont alors que c'était leur choix initial parce qu'il était trop loin maintenant c'est ça le truc et moi je crois par conséquent qu'il faut s'en méfier beaucoup et qu'il y a un usage plus précautionneux à faire des sondages d'autant que l'électeur n'est pas si avisé que cela qu'il a un peu tendance il n'y a qu'à voir les indécis tous les pronostics que l'on peut faire sont quand même dépendants de la décision des indécis d'aujourd'hui ils sont très nombreux ils sont très nombreux et par conséquent et notamment puisqu'on parlait de Macron tout à l'heure l'une des difficultés pour évaluer Macron c'est l'indécision pour Le Pen il n'y a quasiment pas l'indécision les gens ils savent qu'ils auront François Fillon également 8 personnes sur lesquelles disent voter Le Pen ou Fillon sont sûrs de leur choix c'est 2 tirants seulement pour Emmanuel Macron ou encore Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs tout à fait alors moi ce que je crois aussi pour juste un dernier mot d'accord avec Gabriel pour dire que c'est un jeu à 4 et on ne sait pas du tout ce qui peut se passer il y a quand même 2 hypothèses me semble-t-il l'hypothèse la plus vraisemblable malgré tout c'est que Le Pen soit au second tour pour la raison qu'on vient d'évoquer d'ailleurs tout à l'heure elle est à 22-23 et puis après il y a les 3 autres je crois que Macron peut continuer à baisser je crois que Fillon parce qu'il y avait un programme précisément au début au moment de la primaire on a voté pour Fillon pour 2 raisons pour son programme et sa personnalité un homme capable de porter le programme aujourd'hui plus personne ne pense que l'homme que l'homme est sans faille mais le programme demeure et par conséquent on va malgré tout tous ceux qui pensent qu'il faut de l'ordre qu'il faut remettre supprimer les fonctionnaires etc vont malgré tout même un peu honteusement pour certains et c'est pour ça que le sondage risque d'être un peu il s'agisse de fausser un peu les choses un peu honteusement on ira voter Fillon donc pour vous Fillon peut se qualifier pour le sondage alors Mélenchon je crois que ça peut être un malentendu extraordinaire c'est à dire ? Mélenchon a les qualités que Gabriel a indiqué et puis surtout vous êtes tous un peu trop jeunes je ne sais pas si quelqu'un ici mais oui mais c'est un compliment j'aimerais bien être à notre place je ne sais pas si vous vous souvenez d'un homme politique français qui s'appelait Georges Marchais Georges Marchais c'était un il ressemble à beaucoup d'égards à Mélenchon sauf que Mélenchon avait pu les cultiver etc et puis que Mélenchon n'a pas l'appareil que Marchais avait derrière mais ce sont des gens qui sont très bien précisément pour le spectacle il n'est pas sûr que cela fasse véritablement on peut même se demander si Mélenchon enfin il est même certain que lorsque Mélenchon s'est mis en campagne il ne pensait pas arriver au stade où il est aujourd'hui ce qu'il voulait c'est faire progresser le débat c'est poser un certain nombre de questions que les gens ne se posent pas et puis maintenant il se trouve en position peut-être dans une spirale dans une spirale de finalistes en tout cas qui peut le conduire ceci étant il avait il y a 5 ans des intentions de vote supérieures aux résultats réels qu'il a obtenus il avait les dernières intentions de vote le placé à 15-16% il a fait 11% réellement il est à 19 là c'est vrai il est à 19 et avec une dynamique de fin de campagne qui peut jouer en sa faveur qui peut jouer en sa faveur alors Nadia Chant oui elle peut d'autant plus jouer en sa faveur que l'électorat de gauche socialiste qui logiquement doit voter un mot et à un moment il faut être pragmatique Amon vu sa position aujourd'hui n'est pas capable il n'est pas capacité d'être au second tour qui peut porter le bulletin de gauche mieux que Mélenchon à les yeux de ces gens là ils auraient été Mélenchon ne serait pas dans cette position peut-être qu'ils auraient voté Macron mais dans ces cas là il y a un vote de gauche qui va se reporter sur Mélenchon qui serait intéressant à observer enfin à observer les coupes dans les 15 jours qui suivent c'est peut-être là que les choses peuvent vraiment changer Nadia Sonville est-ce que tout ce qui se passe avec les affaires Fillon-Le Pen n'éloigne pas un peu plus les jeunes de la chose politique je pense que de toute façon ce qu'on observe aujourd'hui le désintérêt des jeunes pour la politique déjà il faut le nuancer mais c'est un phénomène qui préexistait à cette période présidentielle et des affaires il y en a depuis longtemps donc cette défiance effectivement est alimentée par ce type de phénomène mais je ne pense pas qu'on aurait eu des résultats bien différents s'il n'y avait pas eu ces affaires vous voyez Qu'est-ce qu'ils prennent en compte pour effectuer leur choix par exemple pour ceux qui ont voté les 18-35 ans ? Je crois que le premier choix en tout cas pour les plus jeunes en ce moment c'est est-ce qu'ils vont aller voter et ça c'est quelque chose de très intéressant de savoir est-ce qu'ils vont aller voter si le vote blanc alors ça c'est une question qui revient souvent est-ce que le vote blanc est comptabilisé est-ce que ça sert à quelque chose que je me déplace pour aller voter blanc donc cette question du vote blanc je trouve qu'elle vaut la peine quand même d'être étudiée d'un point de vue sociologique autant que d'un point de vue politique donc je crois que c'est déjà une question politique de savoir est-ce que les jeunes vont se déplacer et arrêter systématiquement peut-être de considérer que l'abstention des jeunes est un désintérêt pour la politique ils ne sont pas forcément désintéressés par la politique ça dépend de la question qui est posée ça dépend de la sensation qu'ils ont que cette question politique peut avoir un impact ou pas sur leur avenir et sur leur quotidien donc il y a énormément de phénomènes on n'aurait pas forcément le temps de les analyser profondément mais lorsque je fais des échanges par exemple en milieu scolaire avec les jeunes je constate que le monde dans lequel ils vivent dans lequel ils vivent ce monde qui est aussi très connecté les détache aussi d'une vision globale de l'intérêt général c'est-à-dire qu'on va voter par rapport à un intérêt particulier encore plus peut-être qu'on ne le faisait avant et la notion d'intérêt général j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus diluée dans le discours de ces jeunes-là L'intérêt général qui se délite chez les plus jeunes mais qui est déjà remarquable chez les moins jeunes disons les 25 ou les 20-40 ans qui se déterminent plus comme des consommateurs de services politiques si je puis dire comme des citoyens engagés dans un collectif ça c'est une tendance que vous remarquez aussi Exactement mais je trouve que c'est une tendance que l'on remarque encore plus lorsqu'on s'intéresse aux populations les plus jeunes parmi les électeurs donc ça c'est quelque chose qui peut-être aura un impact c'est-à-dire qu'on parle tout le temps des affaires on parle tout le temps de la corruption aussi quand on regarde les statistiques de Génération Watt c'est simple lorsqu'on demande est-ce que les hommes politiques sont corrompus non presque aucun 1% presque tous 59% donc presque tous les hommes politiques sont corrompus pour soit presque 60% des 18-34 ans est-ce qu'ils font confiance en la politique on se retrouve exactement dans le même type de résultats des résultats qui sont aussi assez équivalents lorsqu'on s'intéresse aux médias aussi donc et là plus on va dans des populations jeunes et plus ces statistiques-là sont très fortes aussi il y a de quoi s'inquiéter professeur William vous qui êtes un ancien jeune il y a de quoi s'inquiéter je crois qu'effectivement il y a de la méfiance pas de l'indifférence non pas de l'indifférence il y a de la méfiance par rapport aux hommes politiques quels qu'ils soient d'ailleurs quels qu'ils soient alors un peu plus sympathie pour ceux qui ont des idées de changement extrême de révolutionnaire encore qu'il y en ait peu maintenant mais il y a beaucoup de méfiance mais comme vous le faisiez remarquer l'un ou l'autre je ne sais plus lequel c'est aussi un sentiment assez répandu dans les catégories d'âge différentes plus anciennes il y a une vraie méfiance de la politique on croit d'abord qu'effectivement que les hommes politiques ne sont pas vraiment corrompus c'est peut-être pas le terme et qu'ils ne sont pas indifférents à l'argent qu'ils ne sont pas indifférents à l'argent et il est vrai que les choses qui sont apparues là ces jours-ci ne peuvent que renforcer ce sentiment et puis qu'en plus les hommes politiques non plus d'après le citoyen ne sont pas toujours fondamentalement attentifs à l'intérêt général sont plutôt attentifs à des intérêts particuliers ou des intérêts qui ne concernent pas l'ensemble des citoyens mais une catégorie particulière de citoyens évidemment ça vaut surtout pour les hommes de droite mais peut-être aussi pour les hommes qui sont considérés comme faisant les hommes de droite commettant à la solde des puissances d'argent et malheureusement il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nourrir n'est-ce pas cette conception des choses et je crois qu'il y a une méfiance générale mais certainement plus accentue encore auprès des jeunes générations Alors pour revenir à Martinique sur l'intérêt de cette campagne sur la mobilisation c'est vrai qu'on a beaucoup d'abstention ici en général à l'élection présidentielle selon les élections depuis 2002 il y a à peu près entre 15 et 23 points d'écart du taux de participation entre la Martinique et le reste de la France globalement Gabriel Gagnon est-ce que cette fois-ci le fait que les formations politiques soutenant tel ou tel candidat ne font absolument pas campagne ou d'une manière très symbolique ne contribuent pas à renforcer cette abstention alors que paradoxalement on voit en tout cas nous le voyons tous les jours que les citoyens s'intéressent à la campagne via les médias nationaux le réseau social Ce n'est pas nouveau que nos électeurs que nos citoyens s'intéressent aux élections présidentielles de manière très pointue quand les formations politiques elles sont dans la ramasse ce n'est pas nouveau c'est encore plus aigu cette année et je crois que effectivement de par ce décalage entre formation politique et citoyen on risque d'avoir des résultats surprenants ici localement C'est-à-dire ? On peut avoir un vote qui ne sera pas le reflet du paysage politique martinier tel qu'on l'a vu tel qu'on l'a décrit tel qu'on le connaît et qui s'exprime à chaque élection on peut avoir des surprises vous souscrivez vous souscrivez à cette analyse de la profession William oui tout à fait moi je crois ce n'est pas une surprise pour beaucoup d'entre nous je crois qu'il y aura un vote Front National important c'est-à-dire important il y aura un vote s'il y a un endroit où Marine Le Pen a réussi à faire passer de la dédiabolisation c'est bien ici on ne l'aperçoit plus pour ce qu'elle est c'est-à-dire une raciste une xénophobe etc. ce qu'on retient d'elle c'est qu'elle est précisément contre le système c'est qu'elle tient aussi un discours qui interpelle beaucoup de Martiniquais ou d'Antillais en général le discours sur les immigrants ça parle ça parle et par conséquent et même si ces réformes n'ont pas le contenu bien précis si les gens n'ont pas bien perçu les inconvénients qui pourraient résulter d'une sortie brutale de l'Europe et un retour au Front tout ça ça paraît évidemment pour les gens un peu attentifs un peu compliqué mais ce qu'on voit c'est que elle est décidée à faire en sorte que les choses aillent mieux et que tous ces étrangers qui nous embêtent et qui viennent nous nous voler le pain évidemment c'est pas ce que je pense viennent nous voler le pain et bien elle elle va mettre bon ordre à tout cela mais ceci étant les étrangers qu'il y a à Martinique sont très peu nombreux par rapport à la population évidemment et qu'on sait ce qu'ils font qui sont ces étrangers ce qu'ils font évidemment il y a l'imaginaire collectif à l'époque où j'enseignais encore j'avais un rapport il n'y a pas si longtemps que ça oui il n'y a pas si longtemps je taquinais mes étudiants sur ce terrain là en leur disant vous serez bien d'accord avec moi pour dire que tous les délinquants en Martinique viennent de Sainte-Lucie et que tous ceux de Guadeloupe viennent de la Dominique ben non monsieur pas du tout mais bon si je taquinais comme ça c'est très bien parce que c'était l'image générale Nadia Sonville oui effectivement je vous rejoins tout à fait par rapport à ce que j'ai pu du coup observer sur la population civilisée j'ai été très surprise en m'intéressant à cette question de voir la propension de jeunes qui étaient prêts à voter pour Marine Le Pen mais même qui le déclarait et presque qui revendiquaient un vote Marine Le Pen c'est à dire qu'il y a aussi quelque chose de très transgressif qui s'accorde généralement avec un discours de défiance envers la politique tous pourris d'ailleurs le terme tous pourris c'était une des thématiques dans Génération F tous pourris donc tant qu'à faire allons il y a une espèce de fuite en avant et en même temps il y a aussi de deux mises en examen dont une qui est déjà assez ancienne c'est une parenthèse oui non mais on est tout à fait d'accord mais là on retrouve vraiment des discours que l'on a sur l'hexagone mais peut-être que jusqu'à maintenant on considérait qu'il n'allait pas forcément nous toucher pour des raisons que vous avez citées voilà finalement un discours raciste un parti xénophobe est-ce que ça correspond vraiment à notre à notre situation le discours sur l'immigration de Marine Le Pen fonctionne aussi assez bien dans la population jeune martiniquaise je pense qu'on pourrait se retrouver à peu près des choses similaires en Guadeloupe donc voilà ça c'est quelque chose qui est assez supravenant et moi je ne serais pas surprise effectivement qu'on ait des votes FN notamment chez les jeunes mais ça c'est pas typiquement martiniquais le vote FN chez les jeunes est aussi de plus en plus important dans l'ensemble de la République mais qu'est-ce qui pourrait interpeller les jeunes de Martinique sur l'importance ou la trop grande importance qu'aurait je parle au conditionnel des étrangers surtout que vu d'ici vu de Martinique les étrangers vraiment c'est pas c'est pas du tout la même situation que l'on pourrait imaginer pour le reste de la France il y a très peu d'étrangers on sait où ils travaillent que la plupart des étrangers travaillent mais il y a d'une part l'imaginaire par contre par exemple par rapport aux haïtiens les haïtiens à première vue sont vus de manière sympathique l'arrivée n'est pas du tout celle-là on fantasme sur les haïtiens et l'idée c'est que le haïtien est en train précisément de faire des boulots qu'on ne veut pas par ailleurs mais d'accord on ne le veut pas mais quand c'est le haïtien qui fait le boulot et bien on lui reproche on dit qu'il vient nous voler le pain de la bouche et bien oui ce n'est pas le réel Jean-Marc mais la question n'est pas de savoir si c'est le réel la question c'est la perception et la perception je pars sur le sentiment je pars sur le contrôle de la nationville c'est un fait social c'est un fait social et par conséquent il faut l'intégrer lorsque l'on compare par rapport à la Guyane par exemple ça n'a rien à voir ce sont des situations complètement différentes en Guyane il y a un vrai problème je ne dis pas que les mesures prises pour le régler soient les bonnes mais en Guyane il y a un vrai problème à ce niveau-là ce n'est pas le cas en Martinique ce n'est pas le cas en Guadeloupe mais on se rend compte que finalement les réactions dans la perception dans l'imaginaire sont les mêmes n'oublions pas le vote Front National 2012 où le vote Front National était le plus important en termes de proportion Précheur il y a des étrangers à Joupabouillon il y a des étrangers Volga Foncet-Denis il y a des étrangers c'était les trois communes les plus significatifs en termes de vote Front National Oui mais dans les représentations cet étranger-là il veut dire quelque chose c'est-à-dire dans nos smartphones cet étranger-là veut dire quelque chose il nous envahit enfin je veux dire pour les personnes que j'ai entendues parce que j'ai essayé de converser de comprendre cet étranger-là envahit l'espace et pas forcément typiquement l'espace martiniquais d'ailleurs c'est plus une représentation qui se font de l'étranger il y a le problème de l'immigration fantasmée ou réelle selon les territoires qui peut alimenter le vote Marine Le Pen mais je pense qu'il y a aussi la question de l'Europe je pense qu'il y a aussi la question de l'Europe par exemple quand vous parliez des ennuis de Marine Le Pen avec l'Union Européenne à la limite c'est presque un sujet de dérision si elle leur pique un petit peu d'argent c'est pas plus mal enfin ce genre de choses vous voyez et l'Europe là aussi il y a un désamour envers une déconnexion à la fois physique et conceptuelle entre les jeunes martiniquais et l'Union Européenne qui se ressentira peut-être aussi dans les choix de vote vers des candidats qui prônent plutôt le divorce avec l'Union Européenne c'est-à-dire qu'il y a à la fois chez les jeunes un vote Front National il y aura peut-être on verra un vote Front National transgressif voilà dans un mouvement de colère pour jeter une sorte de vote blanc finalement et à la fois aussi un vote d'adhésion qui s'intéressera à certains points du programme qui leur semblent cohérents avec des ressentis qu'ils ont qui ne sont pas forcément cohérents avec la réalité alors on a déjà un peu abordé le dernier thème il est 12h bientôt 50 le dernier thème donc les enjeux on a vu le vote Front National le risque pour le PS avant de parler de majorité parlementaire est-ce que le risque pour le PS n'est pas entre guillemets de disparaître aujourd'hui il faut absolument passer la barre des 10% ou bien être au-dessus de 5% Alain c'est vraiment on voit que tu es un peu le bébé de la classe là Gaston Defer 69 avait fini à légèrement plus de 5% il était SFIO la SFIO encore continuée ça a changé la SFIO se transforme en PS en 69-70 Mitterrand arrive au PS en 71 la sensibilité la philosophie politique ne disparaît pas la structure politique qui la bite qui l'incarne peut changer peut être modifiée peut être peut être complètement explosée mais la sensibilité politique elle demeure la famille de gauche ce n'est pas parce que à mon affaire ne va pas arriver à 10% ou va faire donc il y aura une recomposition il y aura une recomposition des partis du parti socialiste c'est évident que le parti socialiste a pris l'initiative là on va revoir beaucoup de choses la famille de gauche ne va pas disparaître c'est vraiment une recomposition du paysage et je crois que ça va interpeller le score de Mélenchon que peut faire Jean-Luc Mélenchon va interpeller aussi le parti communiste français qui lui depuis deux élections ne présente pas de candidat mais ça pue sur Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'on n'a pas le même syndrome qui peut arriver de l'autre côté de l'échiquier avec les républicains enfin le parti les républicains si Fillon échoue est-ce que là également il n'y aura pas une recomposition ça c'est pas nouveau il n'y a qu'à récomposer tous les quatre donc bon il me semble que les situations sont très différentes entre la droite et la gauche je partage l'avis de l'avis mais je vais le lancer un peu je crois qu'il va y avoir une recomposition effectivement mais que déjà là dans un premier temps sitôt après l'élection on verra très clairement apparaître la réalité de ce que disait Valls sur les gauches irréconciliables il y a d'un côté la gauche valcienne avec Valls et beaucoup d'autres finalement le gouvernement qui s'appelle elle-même deux gouvernements qui sera très tenté par une aventure avec Macron si Macron gagne c'est elle qui sera l'ossature de la majorité présidentielle si Macron perd c'est elle qui va former une nouvelle organisation il faut dire que Bénois Hamon a déjà appelé à voter Mélenchon au deuxième tour si il est au deuxième tour et puis alors la gauche il s'est déjà positionné pas ton choix et la gauche au sens classique effectivement je pense qu'il y aura une nouvelle structure il y aura un autre nom peut-être d'ailleurs et sur les positions plus clairement de gauche car la difficulté du PS qui se reflète là dans cette élection c'est qu'il n'y avait plus de cap véritable plutôt il y avait trop de cap mais deux grands caps irréconciliables comme a dit Valls tandis que pour les républicains c'est pas le même problème les républicains en réalité ils sont globalement sur le plan du projet politique sur le plan idéologique il n'y a pas de fracture sensible par contre il y a des tendances évidemment mais il n'y a pas de fracture sensible ils ont par contre un vrai problème de leader Sarkozy n'est plus le leader il croit qu'il l'est encore d'ailleurs mais il ne l'est plus par conséquent il va falloir qu'il se restructure qu'il s'organise derrière quelqu'un qui porte le message à titre principal la difficulté c'est qu'il y a beaucoup de quelqu'un il y a Wauquiez il y a Bertrand il y a tous ces gars-là il y a le maire bon ils vont fuir par semaine d'accord certains vont partir d'ailleurs peut-être mais enfin globalement la famille de droite va persister à peu près telle qu'elle est aujourd'hui tandis qu'à gauche il y aura une reconfiguration idéologique donc il y aura encore beaucoup de changements alors justement comment voyez-vous puisque tout à l'heure on s'est livré un peu au jeu des pronostics la majorité parlementaire parce que théoriquement c'est l'esprit des institutions de la 5ème république quand le président est élu quelques semaines ou quelques mois ou quelques années après tout dépend de la période à laquelle on juge cette fois-ci c'est 6 semaines après il y a une majorité de députés conformes à la majorité présidentielle en clair si on vote pour tel ou tel on va voter pour lui donner une majorité pour qu'il puisse fonctionner pour que les lois puissent être votées pour que pendant 5 ans il y ait une relative stabilité des institutions et une cohérence de la politique est-ce que cette fois-ci ce sera pareil ? alors ça tout dépend alors la question est difficile mais on va personnaliser pour mieux comprendre si Marine Le Pen gagne elle aura une vraie difficulté elle aura une vraie difficulté parce qu'en réalité elle n'a pas beaucoup de troubles c'est un peu à dire à cause du système électoral qui n'est pas bon du tout qu'il faut absolument revoir Marine Le Pen aura du mal elle sera forcée de prendre des types des républicains elle aura du mal à avoir une majorité présidentielle ce sera compliqué il n'est pas exclu que Marine Le Pen soit élue mais se trouve tout de suite dans une situation de cohabitation c'est pas du tout exclu ce schéma là si c'est Fillon il n'a pas de problème il aura sa majorité si c'est Macron difficulté mais quand même moins compliqué situation moins compliquée que celle de Le Pen il aura l'ossature d'une partie du PS comme j'indiquais tout à l'heure et puis il y a toute une série de centristes même ceux qui sont partis vers Fillon qui vont revenir vers lui donc ça sera plus stable ça sera plus stable la plus grande difficulté c'est Mélenchon Mélenchon il est dans la difficulté parce que dans l'embarras pourquoi ? parce que les communistes le soutiennent un peu de manière un peu un peu hésitante s'il est élu évidemment ils vont essayer d'y aller mais les communistes c'est quoi aujourd'hui ? c'est ça la vraie question les communistes c'est quoi aujourd'hui ? et même si la fraction socialiste avec Hamon le rejoint ce qui est vraisemblable c'est quand même pas beaucoup de division ça ça ne fait pas non plus une majorité présidentielle par conséquent dans ce cas là aussi on risque d'avoir une cohabitation assez rigolote parce que vous aurez je projette je m'amuse un peu avec les auditeurs vous aurez une hypothèse assez rigolote Mélenchon président avec une majorité présidentielle animée une majorité animée par Macron par Macron par Macron très amusant n'est-ce pas Nadia Chauville ce sera le mot de la fin quasiment le mot de la fin non mais je crois que je ne suis pas du tout compétente pour répondre à cette question là en particulier je crois par contre qu'il faut faire aussi pour avoir un peu d'optimisme par rapport à cette jeunesse je trouve aussi qu'elle s'intéresse énormément à la politique il y a vraiment un engouement pour cette campagne j'espère qu'on ne s'attardera pas trop sur les chiffres de l'abstention pour tout de suite massacrer les jeunes en disant que voilà ils ne s'intéressent pas à tout ça ça ne les intéresse pas ils ne font pas de politique voilà je crois que vraiment il faut les écouter peut-être par d'autres biais il faut trouver d'autres moyens de leur donner la parole de laisser s'exprimer et vraiment les écouter parce que on ne pourra pas continuer comme ça voilà peut-être que la question du leader est en crise tout autant que celle de la 5ème république il faudra peut-être prendre le temps d'en parler davantage dans le futur pour trouver de nouvelles solutions voilà c'est ainsi que se termine face à la première merci madame merci messieurs une face à la première réalisée par Gilles Louisy vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site sur notre site internet lapremiere.fr pas d'émission dimanche prochain ce sera la trêve de Pâques Gabriel vous allez pouvoir vous allez nous nous retrouvons dimanche 23 avril pour une grande édition spéciale pour le premier tour du scrutin de l'élection présidentielle dans quelques instants le journal de la mi-journée présenté par Lauriane Virassamy bon appétit à tous à bientôt merci merci